Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit vlog ça faisait bien longtemps, encore avec le 4,5 voilà, la 2 temps arrive très rapidement voilà, on va filmer la vidéo sous peu de temps mais en attendant, en parlant de 2 temps il va falloir qu'on réfléchisse à quelque chose je sais pas si vous avez remarqué mais les 125 sont plus vraiment au catalogue de chez KTM et moi ça me chagrine un petit peu parce que bah évidemment je passe à la moto par la 50 donc à mes 14 ans et puis j'ai passé après par le 125, je suis passé par le 125 juste après et du coup il y a un an et demi, deux ans quand j'ai entendu que KTM a arrêté la production des 125 enduro alors je vous avoue que ça a été un choc pour moi et on va parler de ça aujourd'hui donc on va parler de l'homologation et de tout ce qui s'y touche donc est-ce que la fin de l'enduro est à prévoir sous peu de temps je vais vous donner mon avis je vais vous faire part des recherches que j'ai pu faire alors qu'est-ce qui empêche les 125 de chez KT par exemple ou alors énormément de temps comme ça peut être avec Yamaha ça peut être avec les marques japonaises qui arrêtent le deux temps en enduro ça fait déjà quelques années tout simplement les normes alors aujourd'hui on est du coup en France bien sûr mais le problème c'est que la France appartient à l'Union Européenne et l'Union Européenne en fait chaque fois qu'elle met une loi en place les pays qui sont membres du coup de cette Union Européenne sont obligés d'y adhérer et c'est là un petit peu d'où vient le problème en soi c'est pas un problème parce que c'est pour le bien limiter les émissions, le bruit, la pollution, le bruit et tout plein d'autres choses donc c'est par une très très bonne initiative là n'est pas la question et le problème c'est qu'aujourd'hui on arrive à la norme Euro 4 donc la 4ème génération sur les motos qui a débuté en 2018 donc et la particularité c'est que cette norme prévoit pour toutes les motos des taux d'émissions qui sont tout simplement comment dire, j'allais dire ridicule mais ridiculement faible ce qui signifie que tout simplement et bien les motos il faut qu'elles ne polluent plus du tout à savoir que pour une voiture on a de la place on peut utiliser tout le compartiment moteur si je puis dire pour trouver des solutions et surtout la voiture ça se vend beaucoup plus que la moto donc il y a beaucoup de sous pour trouver des solutions et la moto diminuer les émissions c'est pas forcément simple aussi à savoir que pour les motos de plus de 125 cm3 la baisse est obligatoire donc à compter du nouveau millésime la baisse sera normalement obligatoire pour les motos d'enduro bien sûr pas pour les crosses qui ne sont pas homologuées mais pour les motos d'enduro et ça c'est pareil c'est un coût en plus alors j'ai fait quelques recherches et en moyenne c'est 30% de coût en plus pour les entreprises et les marques de moto pour produire et faire en gros toutes les recherches nécessaires pour diminuer les émissions de gaz pour les homologations au niveau de la sécurité pour le bruit et tout et tout et pour du coup l'ABS aussi et l'ABS en enduro c'est juste inutilisable on est dans des terrains qui sont plutôt très glissants donc il n'y a pas vraiment lieu d'être donc 30% en plus pour les entreprises qui produisent des motos et ce qui se passe c'est que ça ça va se ressentir sur nous alors ils essaient de faire des transitions ils vont pas nous mettre directement 30% de prix en plus ils essaient d'amortir de se faire un petit peu moins d'argent mais les marches sur les motos c'est pas ce qui leur fait gagner des sous en général c'est les marches les marches sur les pièces tout ça qui leur fait gagner leur vie bon beaucoup d'argent sur les pièces pas forcément sur les motos neuves parce que les motos neuves ça demande beaucoup de recherche et développement donc des tests des ingénieurs qui créent des nouveaux moteurs tout ce genre de choses alors qu'un levier de frein tu l'achètes le levier de frein il coûte pas 8 euros à produire un moteur c'est des millions et des millions d'euros en recherche tandis que les pièces c'est pas du tout pareil et le problème c'est qu'aujourd'hui un enduro qu'est ce qui se passe c'est que l'enduro on est pas beaucoup enfermé de rien quand on regarde le marché de la moto et le marché est tout court donc moi je pense qu'en France s'il y a un enduriste pour 10 000 10 000 personnes c'est peut-être pas mal enfin bien sûr ça dépend où vous habitez mais à Paris par exemple 12 millions de personnes 0 enduriste enfin 0 personnes qui pratiquent l'enduro toutes les semaines vous voyez si on peut faire une moyenne donc le problème c'est que l'enduro c'est pas un milieu qui gagne des milliards milliards et des milliards et tout ça ça demande énormément de recherche toutes ces normes et ben aujourd'hui les grosses marques ont les moyens donc KTM a les moyens vous avez vu l'injection qui va permettre du coup au deux temps de passer tout simplement à l'homologation et aux normes mais des petites marques comme Beta TM c'est plus compliqué pour eux alors la loi est entrée en vigueur en 2018 mais il y a certaines marques des petites marques qui justement ont ce qu'on va appeler des dérogations qui vont leur permettre d'avoir plus de temps pour construire un nouveau moteur qui soit utilisable performant et ça ça prend du temps et ça a plus de temps plus d'argent etc etc imaginez on va dire je prends des chiffres totalement au hasard Beta vend pour 20 millions d'euros de moto et ils savent que le prix pour faire un nouveau moteur d'une moto ça va leur coûter 4 millions sachant qu'ils ont on va dire 5 moteurs pour eux ça va être très compliqué parce qu'ils vendent pour 20 millions d'euros mais les moteurs on va leur coûter on va dire entre 15 et 20 millions donc sauf que ce qu'ils vendent c'est pas ce qu'ils gagnent et ils peuvent remettre dans la création de nouveaux moteurs que ce qu'ils gagnent donc vous voyez que c'est très très compliqué pour les petites marques qui ont du coup des dérogations donc c'est ce qui permet les petites marques d'avoir plus de temps pour construire des nouveaux moteurs qui soient aux normes donc ça c'est très très bien on va arriver à un problème qui est majeur c'est que les normes sont trop difficiles sont trop contraignantes et les marques n'ont pas des milliards à mettre dans des nouveaux moteurs tous les deux ans la nouvelle loi Euro 5 c'est en 2020 et savoir qu'il y a des marques de moto qui sont encore pas à l'Euro 4 donc là on touche du doigt un problème qui est important parce que je pense que dans 10 ans ça va être très compliqué de faire de l'enduro puisqu'il y aura peut-être plus que 2 ou 3 marques qui feront des enduros et le deux temps ce sera aussi très très compliqué il faut savoir que par exemple à titre d'exemple chez Honda j'ai fait des petites recherches tout à l'heure sur la gamme routière sur 45 motos en 2017 avant la norme il y en a 10 qui ont été supprimées parce que ça coûtait trop cher ou c'était impossible de convertir les moteurs à la norme donc imaginez ça va être de plus en plus restrictif ça va coûter de plus en plus cher et là on touche vraiment un problème donc qu'est-ce que c'est la solution aujourd'hui par exemple on a diverses solutions KTM propose des 125 non homologués et après il reste à vous de les faire homologuer à savoir que plus il y a de nombreuses motos homologuées plus c'est strict c'est pour ça qu'en fait c'est plutôt simple d'homologuer une motocross puisque c'est une moto parmi tant d'autres qui sont homologuées donc on va dire ils ferment un petit peu les yeux les contrôles sont moins stricts et ils sont toujours moins stricts avec le particulier qu'avec les entreprises et ça c'est un avantage pour nous donc c'est pour ça qu'il est plutôt simple de faire homologuer disons un KXF une YZF une YZE du coup ou encore des CRF tout ce que vous souhaitez des RMZ et ça c'est ce qu'il y a de plus facile alors est-ce qu'on va être obligé d'ici quelques années d'acheter des cross ou des cross country alors cross country il faut savoir c'est une enduro sans l'allumage sans l'éclairage sans l'homologation donc c'est bien un moteur d'enduro c'est juste que ça a l'aspect d'une moto cross donc est-ce qu'on va devoir acheter des motos de cross country qu'on va devoir homologuer chacun un par un et ça ça va être un problème parce que tôt ou tard si on vend s'il y a 2000 motos qui sont achetées en France tous les ans et que ces 2000 motos elles sont quand même homologuées alors qu'elles ne sont pas aux normes ils vont quand même resserrer la vis et de toute façon au final tôt ou tard on sera bloqué il y a déjà certaines marques donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit quand j'ai eu la Yamaha mais comment tu es pour un Yamaha les Yamaha ne sont plus homologuées les Yamaha ne fait plus de moto d'enduro alors ça c'est quelque chose dont j'avais envie de vous parler parce que beaucoup de personnes pensent que Yamaha ne fait plus de moto d'enduro donc voilà cette année ils m'ont filé encore une moto donc voilà j'ai remerci et je voulais parler de ça parce que c'est vrai que ça m'a vraiment 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 fait bizarre d'entendre tout ça alors en fait j'ai lu la presse et dans la presse c'est ce que j'ai compris et j'ai lu d'autres articles qui disaient et en fait c'est la vérité c'est juste que ça devient trop difficile d'homologuer les motos en passant directement par Yamaha il y a trop 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 d'étapes à passer trop de contrôle les normes sont trop difficiles donc ce qui se passe c'est que Yamaha livre des motos d'enduro prêtes à rouler au magasin et après c'est les magasins qui les font homologuer donc ils font passer la carte grise tout ça mais c'est toujours des motos d'enduro en fait c'est juste que c'est votre concessionnaire qui va faire l'homologation et du coup c'est plus la marque qui va le faire directement donc vous achetez la moto ce sera pareil le même prix tout pareil sauf que ce sera pas la même personne qui l'aura homologuer alors ça est-ce que c'est une solution est-ce que les marques vont faire comme Yamaha est-ce que l'Union Européenne tout simplement va dire ben non c'est mort ça ça marche pas vous essayez de contourner c'est pas possible on dit non donc c'est impossible pareil les motos homologuées une par une ça passe pas donc là c'est un autre problème pareil on est un petit peu coincé j'ai bien peur que dans une dizaine d'années il soit très très dur de faire de l'enduro malheureusement c'est ma plus grosse crainte c'est pas avec plaisir je vous annonce ça mais l'enduro est en danger et c'est pas une blague quand je vous dis ça c'est que c'est très sérieux personnellement je me dis dans 10 ans si les normes continuent d'être aussi importantes aussi régulières ça veut dire là on en a une en 2018 une deux ans après si ça continue à ce rythme là je sais pas comment on va faire pour faire de la moto ça va être obligé que ce soit de la moto électrique quand je prends par exemple cette moto donc comme je l'ai dit Yamam l'a fourni je souhaitais vous en parler donc j'en parle dans cette vidéo comme ça au moins c'est annoncé comme l'année dernière du coup une 4 tentes chez Yamam voilà cette moto j'ai eu la chance de l'avoir neuve et elle arrivait en caisse alors en caisse qu'est-ce que c'est je vais essayer de voir la vidéo qui est juste ici où je la déballe parce qu'en fait la moto est arrivée dans une caisse donc neuve vraiment voilà elle a juste passé les tests d'homologation jamais roulé jamais rien et donc qui veut dire jamais roulé passer les tests d'homologation pas passer par un revendeur c'est que la moto arrive avec toutes les brides donc ça c'est toutes les motos les KTM les bétales et peu importe toutes toutes sont bridées partout donc là il y a une bride il y avait une bride à la poignée de gaz à l'injection dans le pot il y avait une sonde dans le silencieux il y avait aussi une sonde dans le pot qu'est-ce qu'il y avait d'autre l'injection pareil les cartographies bridées il y avait on va dire entre 5 et 7 brides quelque chose comme ça rien que sur cette moto et ce qui se passe c'est que pour la prochaine norme l'Union Européenne veut faire en sorte qu'aucune moto ne soit débridable par un particulier ça veut dire que ça va être tout bridé par l'électronique ou tout simplement on va se voir acheter des pièces en plus qui ne seront pas livrées avec la moto ce sera interdit et donc là on touche à un réel problème là c'est même plus le problème c'est que l'enduro ça va bientôt être terminé donc j'attends vos réponses en commentaire on va réussir de vous faire quelque chose de plutôt complet avec plein d'informations que j'ai été rechercher sur le net parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai bien peur qu'on doit avoir été malheureusement personnellement l'électrique c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout donc ça il faut le savoir s'il y a quelque chose que j'attends avec impatience j'ai hâte d'avoir des motos électriques ça va m'enlever énormément de problèmes ça va améliorer grandement notre image mais le problème ce sera toujours les normes donc le moteur à explosion le moteur thermique je ne sais pas comment vous voulez appeler c'est voué à mourir voilà d'ici très très peu en tout cas pour l'enduro et en union européenne donc voilà j'attends vos commentaires j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a informé et que surtout ça vous aura fait réfléchir à tout ça et un petit peu à l'avenir de voir un petit peu si vous avez des idées des choses comme ça mettez tout en commentaire je vous remercie d'avoir été jusqu'ici je vous fais de gros bisous je vous laisse sur ce ce paysage juste magnifique et voilà prenez soin de vous ciao gaz